Si vous voulez gagner du temps, waouh ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul et on va parler de la marque russe Albi. Alors, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de haul sur ma chaîne, je crois, et je sais que vous aimez ça. Donc écoutez, j'ai reçu des produits Albi il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs juste avant mes vacances, et je me suis dit que j'allais vous en faire un haul. Il y a plein de petites choses que vous allez aimer, c'est sûr. J'ai vraiment hâte que les beaux jours arrivent pour utiliser tout ça. J'ai découvert la marque Albi quand je suis partie à Beauty Prof avec Fresnay Shop dans le sud. Je vous mets la vidéo ici, j'avais fait un vlog, j'ai découvert la marque là-bas. Donc Albi, c'est quoi ? C'est une marque qui est russe, mais en fait, c'est du coup un revendeur qui revend la marque en France et c'est sur le site ongle pro. C'est comme par exemple Fresnay Shop qui revend Purple. Le site ne va pas s'appeler Purple, mais c'est Fresnay Shop, c'est un revendeur. Enfin voilà, vous avez compris. J'ai pu déjà tester quelques petites choses de chez eux parce que, comme je vous disais, j'avais eu des produits à Beauty Prof. Donc j'ai pu tester et j'aime vraiment beaucoup leurs bases. J'ai testé, j'ai pas eu de décollement et j'étais plutôt surprise parce que généralement les bases avec beaucoup d'effets et tout ça, il y a des petits décollements. Mais écoutez, là non. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de continuer à grandir ma gamme avec les nouveautés qu'ils ont reçues. La personne qui gère Albi, donc ongle pro, est hyper gentille les gars, vraiment adorable. J'ai pu la rencontrer à Marseille comme je vous disais et vous allez pouvoir bénéficier d'un code de réduction si vous voulez tester. Avec ce code de réduction là, vous allez pouvoir bénéficier de moins de 10%. Donc le code, c'est FRS10. Je vous mets tout ici et tous les liens des produits seront en barre d'informations, également avec le code promo. Et le code est valable jusqu'au 31 mars. Donc voilà, ça vous laisse quelques temps pour tester si vous avez envie. Donc voilà, il me semble que j'ai tout dit. Vous allez voir, il y a des trucs hyper cool. Par exemple, il y a une toute nouveauté, c'est du polygel liquide. Trop bizarre, j'ai jamais eu une texture aussi liquide que ça. Toutes les nouveautés là, j'ai pas trop pu tester encore parce que, comme je vous disais, je les ai reçues. Après, je suis partie en vacances. Là, je viens tout juste de rentrer et je vous fais justement le haul maintenant. Je pense que d'ici la semaine prochaine, vous allez déjà voir dans mes vidéos les nouveautés que j'ai reçues parce que j'aimerais bien les tester. Vous allez voir, j'ai eu un coup de cœur de ouf pour ça, vous allez comprendre juste après. Alors ce que j'adore chez Albi, c'est pour ça que j'ai craqué d'ailleurs, pareil quand j'étais à Marseille, je l'ai dit, même dans mon vlog, c'est qu'ils ont plein de trucs différents. C'est ce que j'aime. Par exemple, des basses colorées, des basses pailletées, des gels colorés, il y a plein de choses comme ça qui me font, vous voyez, qui me font aimer la marque. Et c'est ce que j'aime parce que, justement, c'est original et on ne s'ennuie pas. Voilà. En plus, pour le printemps, j'ai plein d'idées et je me suis dit que toutes ces petites choses-là, voilà, ça l'aime. Donc du coup, on va commencer avec une nouveauté qui est plutôt assez spéciale. Donc c'est les liquides polygels. Alors ici, il y en a cinq et j'en ai trois en peau de gel. Alors au début, je m'étais posé la question, je me suis dit pourquoi ça s'appelle pareil, c'est des liquides polygels. Pourquoi il y en a trois en peau et pourquoi il y en a en flacon ? En fait, c'est tout simplement parce que dans les peaux de gel, c'est des pailletés. Et apparemment, les polygels liquides en peau, c'est parce que quand il y a des paillettes, c'est plus pratique de touiller, de mélanger les paillettes. Tandis que quand en flacon comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'en flacon, c'est les classiques sans paillettes et avec les peaux, c'est avec des paillettes. D'ailleurs, quand je les ai reçues, je les ai laissées sur mon bureau et là, quand je les rouvre, il est vrai que les paillettes sont tombées vers le fond. Donc ça, vous avez juste à prendre un bâtonnet et à touiller. Chose qui est un peu plus compliquée dans un flacon comme ça. Vous voyez, quand je l'ouvre, celui-là, normalement, il a des petites paillettes, mais elles sont toutes tombées vers le fond. Ça, ça arrive souvent avec les gels. Il ne faut pas pas paniquer. Alors du coup, pour les polygels, quelle est la spécialité de ces petits produits-là ? La marque m'a laissé une fiche que je vous laisserai à l'écran si vous voulez screener pour le garder pour vous, mais je vais vous lire, telle une bonne professeure. Le polygel liquide Albi, elle est la praticité de la base et la sollicité du polygel. Le polygel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une matière qui est quand même assez dure et que vous devez manipuler avec du cleaner. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous avez le polygel liquide, que je n'ai jamais testé encore, je vous le dis, je testerai plus tard. Il peut être utilisé pour rallongement de l'ongle avec chablon, capsule ou remplissage, ou alors en faisant un renfort ou un gainage. Il permet de gagner du temps sur les pauses, tout en gardant une parfaite durée et durabilité. On peut voir que c'est plus ou moins liquide. Alors moi, dans le flacon, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus épais que dans les peaux de gel, mais vous allez voir. Ensuite, vous avez la couleur Marshmallow, qui est un blanc. Alors, ce n'est pas du tout un blanc laiteux celui-là, c'est vraiment un blanc très blanc opaque. Ensuite, nous avons la couleur Quim, qui est translucide, qui est un beige translucide très joli. Ensuite, nous avons une couleur qui m'intrigue. Elle s'appelle Caramel. Je ne sais pas, ça m'intrigue. Et c'est un orange. Alors celui-là, je vous conseille de le prendre pour l'été, le printemps. C'est un pêche, en fait. Il s'appelle caramel, mais c'est vraiment un pêche. Ensuite, nous avons la couleur Pudra. J'espère que je le dis bien. Et là, on est sur un rose un petit peu translucide. J'aime beaucoup les teintes. J'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, on va retrouver les trois polygèles liquides en peau, comme je vous disais. Donc, nous avons la couleur Silver Ice, la couleur Silver Beige. Et ensuite, nous avons la couleur Silver Rose. Alors, dans les peaux de gel, ils sont beaucoup plus liquides. Clairement, quand vous mettez le pot comme ça, il ne faut pas attendre une seconde parce que c'est très liquide. Ça peut être très intéressant pour le sang d'image, si vous voulez travailler votre matière rapidement, je trouve. Et aussi pour les remplissages. Ça doit être hyper rapide. Par contre, faites ça doigt par doigt parce que c'est liquide. Comme le nom l'indique, Polygel liquide. Ne faites pas cinq doigts par cinq doigts. C'est mort. Sinon, ça va couler dans les cuticules. Ça va être une autre. Donc, voilà de ce qui est des nouveautés des Polygel liquide. C'est hyper original, je trouve. Hâte de tester et de vous en parler. Clairement, je pense que la semaine prochaine, la vidéo que j'ai prévue tournée, je pense que je les testerai. Ensuite, nous avons des liquides gel. Donc ça, c'est des gels qui sont clairement dans des flacons, flacons comme ça. Je trouve ça pratique. C'est comme si j'utilisais une rubeur base en fait, sauf que là, c'est beaucoup plus dur qu'une rubeur base vu que c'est du gel. Et dans la petite fiche que j'ai eue, en fait, ils disent que c'est conseillé de mettre d'abord une base transparente et ensuite travailler votre gel parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un gel. Ce n'est pas une base, une rubeur base. Donc, il faut que vous mettiez une base juste avant. Donc, du coup, particularité très étrange, c'est que les pinceaux sont riquiquis, les gars. Tout petit, tout petit. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Donc, j'ai quatre teintes et si je ne me trompe pas, il me semble que c'est quatre nouvelles teintes. J'en avais eu un à Marseille. J'ai reçu un flacon. Je ne sais plus c'était quelle couleur. Mais ici, nous avons quatre nouvelles teintes. Donc ici, j'ai la teinte light pink. J'aime bien aussi l'étiquette ici. Ensuite, j'ai la teinte pink peach. Ensuite, j'ai la baby pink qui est, oula, qui est, lui, cette couleur-là, par contre, elle est opaque. C'est vraiment un rose très opaque. Et ensuite, le dernier, coconut milk. Alors, lui, il n'est pas blanc laiteux. Il est quand même assez opaque. Donc, comme je le disais, il est recommandé de mettre une base en dessous. N'oubliez pas que c'est des gels. Ce n'est pas une rubber base. Ensuite, avec, dans ce petit carton, ici, j'ai eu le top coat. C'est le top coat no wipe. Un top coat sans résidu collant. Ouh, qui m'a l'air très bien. Moi, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis à fond dans les top coats liquides. Ne me demandez pas pourquoi. J'aime trop. Pas trop épais, quoi. Vous voyez qu'il s'applique facilement pour faire un beau reflet de lumière. Donc, voilà de ce qui est des gels. Ensuite, on continue. Cette fois-ci, avec des rubber bases. Pas n'importe quelle rubber base, là, les gars. On est déjà en état. J'ai eu des bases néons. Elles étaient déjà disponibles. Ce n'est pas des nouveautés. Elles étaient déjà dispo quand j'étais à Marseille. Sauf qu'en fait, ils ne les avaient pas. Elles ont beaucoup de succès. Donc, c'est vraiment des rubber très, très, très fluo, quoi. Si vous voulez gagner du temps... Waouh ! Si vous voulez gagner du temps cet été, si vous n'avez pas envie de... Enfin, c'est le rush de l'été. Vous connaissez. Et que vous n'avez pas envie... Vous avez envie de gagner du temps. Au lieu de mettre une couleur, vous mettez cette rubber et puis voilà. Voilà. Vous avez clairement une couleur néon. Par contre, ce que je vous conseille de faire quand vous mettez des rubber comme ça, qui sont assez pétantes, mettez une fine couche de base clear en dessous pour éviter de tâcher l'ongle. Alors, ça se peut que ça ne tâche pas l'ongle, mais par précaution, mettez une fine couche de base clear. Voilà. Ça fait une petite couche de protection parce que c'est quand même assez pétant. Vous avez jusque fin mars, si vous voulez vous procurer ces bases-là avec un code promo. Ensuite, j'ai reçu des petites couleurs. Enfin, ce n'est pas des couleurs, c'est des effets. Donc, j'ai reçu des cat eyes, des cat eyes, cat eyes, cat eyes. J'en ai reçu cinq et j'ai reçu un gel polish holographique incroyable. Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que vous avez vu mes ongles ? Donc, j'ai une main faite et une main pas faite. Vite à ta vie de PO. Et cette main-là, j'ai tourné une vidéo à ce sujet-là. Je vous la mets dans le petit i. C'est le airbrush. Vous avez beaucoup aimé d'ailleurs et je pense que je vais retourner plein de vidéos avec le airbrush parce que j'ai beaucoup aimé. Et regardez mes ongles, comment ils sont encore brillants. Et encore, j'ai donné des coups de pompeuse dedans et des coups de lime. Ils sont encore intacts. Ça fait deux semaines que je les ai. Du coup, si vous voulez voir comment j'ai fait, quel produit j'ai utilisé, je vous laisse la vidéo dans le petit i si vous voulez aller la voir. Donc, j'ai reçu des cat eyes avec un aimant d'ailleurs. Un aimant, rien de plus classique. J'ai reçu le 4, le 2, le 8, le 9, le 10. Et c'est des cat eyes 5D. J'ai fait une vidéo aussi à ce sujet-là. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, le 5D. En fait, il y a une façon de mettre l'aimant pour faire cet effet-là. C'est pas simplement du cat eyes qu'on pose l'aimant et ça fait une barre, non. Donc, j'ai eu des couleurs incroyables. Et ils ont tous des beaux reflets. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont plus ou moins liquides. Très, très, très joli. J'aime beaucoup. Et avec, j'ai eu... Alors, je pense que c'était un gel polish. Il s'appelle Prisma. Et c'est tout du holographique comme ça. Avec, en cadeau, j'ai eu deux huiles à cuticules en stylo comme ça. Et avec, j'ai eu deux pinceaux. Donc, j'ai eu le pinceau gel ovale numéro 6 et le gel ovale hashtag numéro 4. Et ensuite, gros coup de cœur. J'ai dit qu'elle devait les mettre en vente parce que ça va intéresser beaucoup de personnes. Et je vais en faire une vidéo là-dessus parce que c'est hyper cool. En gros, c'est un jeu des cartes qui s'appelle Chance des ongles. Vous voyez, on voit souvent cette mode-là sur TikTok avec des bouts de papier. La cliente, elle doit choisir un papier au pif et il y a écrit carré court ou carré long ou avec ou sans nail art. Eh bien, ici, ils ont carrément fait ce jeu de cartes en plus instagrammable. Donc, par exemple, ici, vous avez mat ou brillant. Trop beau. Et en plus, les designs, ils sont vraiment trop beaux. Long ou court, vous avez carré ou amande, nude ou coloré avec un design ou alors monotone. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus instagrammable. Donc, voilà de tout ce que j'ai reçu de Albi, toutes les petites nouveautés. Tous les liens sont en barre d'informations. Vous avez également mon code promo si vous voulez bénéficier de moins de 10% si vous voulez tester éventuellement avec une réduction. Bah, écoutez, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un bon dimanche et je vous fais de gros bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501